Générique Toute l'actu sur King FM Mesdames et messieurs, bonjour, voici les brèves que nous démarrons avec le conseil présidentiel sénégalo-gambien. La deuxième édition s'ouvre ce jeudi. Les deux chefs d'Etat voisins feront le point sur la mise en oeuvre des engagements pris dans des secteurs tels que la sécurité, les transports, la libre circulation des personnes et des biens, Entre autres, la situation du Covid-19 au Sénégal. A ce stade, trois personnes sont atteintes, dont un Sénégalais. Le premier cas autochtone, l'homme résident en Italie, est arrivé le vendredi 6 mars au poste de santé de Daru Marnan. A Touba, où il a été diagnostiqué, une opération de désinfection est menée. Quant au deuxième test annoncé hier sur la patiente britannique, il est revenu négatif. Cheikh Tiane Silla, célèbre promoteur immobilier, disciple et bras droit de Sornay de Diallo, croupi depuis vendredi dernier à la prison de Djurbel. Selon source A qui donne l'information, il a été arrêté pour escroquerie foncière présumée portant sur 112 parcelles à usage d'habitation à Touba sur l'international aux Etats-Unis. Face au coronavirus, le président Donald Trump décide de suspendre à partir de ce vendredi tous les voyages en provenance de l'Union Européenne. Une mesure qui va durer 30 jours selon le président américain. Sport, huitième de finale Ligue Européenne des Champions, Liverpool de Sayomane, est éliminé hier à domicile par l'Atletico Madrid pendant ce temps. Paris Saint-Germain, Didi Sagan-Gay est qualifié en quart de finale après avoir battu Dortmund par deux buts à zéro. Pour la musique du jour, nous vous proposons African King, un titre que Fata, il présidente, a dédié aux femmes sorties le 8 mars dernier. Écoutez, on l'offre de ces brefs, c'est dans un instant. Yenigit de Koulou, King FM, 89.4 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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